C'est pour moi, comme vous le savez, toujours un réel plaisir, au début de l'année, de me présenter en face de vous, amis et collègues, pour vous présenter mes voeux pour la nouvelle année. C'est toujours avec beaucoup d'émotion, je reviendrai tout à l'heure dans mon discours, lorsque je pense à des compagnons qui nous ont quittés prématurément et qui étaient là avec nous l'année dernière, l'année d'avant, il y a trois ans, il y a quatre ans, il y a cinq ans, pour vous dire que la vie est injuste. Nous, nous sommes toujours là, chaque jour, il faut qu'on dise « Alkhamdulillahi », c'est important. Des fois, on se pose la question pourquoi courir à gauche, à droite, se promener, se fatiguer, et puis au finish, on laisse tout nous, ici, sur terre, pour aller à l'au-delà. Et la question qui se pose, et on continue à se poser, qu'est-ce que nous allons trouver à l'au-delà ? Ceci pour dire qu'il faut relativiser les succès, le pouvoir, l'argent. Avant de venir, je regardais la conférence de presse de Carl Organ, qui a été le tout-puissant patron de Renault et de Nissan. En le regardant, en l'écoutant, j'ai vu la chute d'un grand monsieur. Mais il a gardé ses qualités intrinsèques de combattants. Il a su, tout à l'heure, se défendre dans des situations très difficiles. Parce que lorsqu'on est poussé à bout, lorsqu'on est à bout, lorsque vous pensez que tout est perdu, c'est là qu'il faut aller chercher au plus profond de soi les forces pour rebondir, résister et aller de l'avant. Ça, c'est l'entente de mon discours. Je ne l'ai pas encore commencé. J'ai improvisé comme cela. Mais je vais commencer le discours par mesdames et messieurs le bureau exécutif, mesdames et messieurs le conseil d'administration, mesdames et messieurs membres du MEDES, messieurs le secrétaire général, qui est toujours en retard, messieurs le détaire exécutif du comité scientifique, mesdames et messieurs membres du staff du président, messieurs les conseils spéciaux, mesdames et messieurs, chers invités, rendons grâce à Dieu de nous avoir permis à nouveau de nous retrouver ici même au CIE de la nouvelle année 2020. par son incommensurable générosité et sa grande magnificence, il nous a, durant l'année 2019, incubé et préservé de tout mal qui annie les ardeurs. Vous devenez par conséquent la joie et l'image fière qui m'anime en souhaitant à chacune et à chacun d'entre vous une année de paix, de quiétude, de mobilité professionnelle et de bonification familiale. En ce début de l'année 2020, c'est un réel bonheur, un immense plaisir de m'adresser à vous pour vous délivrer mon message du nouvel an, marqué surtout par des félicitations et des encouragements. Car pour moi, 2019 aura été, pour le MEDES, une année décisive. En effet, le MEDES a déroulé son programme durant l'année 2019 avec succès. Je peux citer le Forum du Premier Emploi, la Conférence annuelle des femmes CFD, l'Assemblée Générale du MEDES, les exercices économiques du MEDES, les corridors, les salons des startups, les business briefs, nos participations à tous les événements d'ordre économique, financier, scientifique, social, entre autres, organisés par l'État du Sénégal et nos partenaires internationaux. La nomination du MEDES, pour ne pas dire son président, comme premier vice-président du GPF, le groupement du patronat francophone, qui regroupe 88 pays francophones. Les missions économiques à l'international et surtout la troisième édition des Africa Leadership Award, un succès planétaire qui a valu au MEDES à nouveau une reconnaissance internationale. Cérémonie qui s'est dérouillée le 2 novembre dernier à Paris, au Méridien Étoile. Pour nous du MEDES, le bonheur humain, la paix des cœurs et des âmes ne proviennent que de la consolidation de la solidarité, de la fraternité et de l'unité qui font notre force. Aujourd'hui, nous devons plus que jamais être fiers de notre dynamisme qui fait de nos entreprises des institutions qui savent sur qui compter. Nous avons une chance commune, c'est d'avoir fait du MEDES le fruit de l'investissement grâce à des liens réciproques de confiance, d'action et de foi en soi. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, dans le légitime orgueil de notre fierté, je demeure convaincu que nous sommes un grenier inépuisable de l'excellence et de l'émergence, référentiel économique et social du Sénégal. Ensemble, nous avons fait du professionnalisme et de l'énergie de nos entreprises des facteurs nationaux de production. Fort de son identité remarquable, le MEDES incarne et cultive à la fois la loyauté, l'innovation, la solidarité, le dévouement et le génie créateur, qui traduisent son ancrage, reflètent son ambition et singularisent son positionnement institutionnel. Grâce à ces cinq pliés, notre mouvement opère avec agilité et habilité pour rester l'ambassadeur et le référencier de l'entreprise sénégalaise, petite, moyenne ou grande. Durant l'année écoulée, le MEDES est distingué à une structure entreprenante qui a réussi dans la cohérence et la cohésion, avec innovation et abnégation, à unir les moyens matériels de production de nos entreprises, à des ressources financières investies dans les initiatives novatrices. Chacun d'entre nous, dans son domaine respectif, a su faire la différence. Notre capital de créativité est largement favorisé par un capital humain dont je salue le dévouement et les capacités de travail, d'exécution de labeurs instruits de créativité et d'entente. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, au siège de cette nouvelle année ou de la nouvelle année, je voudrais vous féliciter très sincèrement pour toutes les performances consolidées en 2019. Cette année qui a pris fin a été une période durant laquelle le MEDES a démontré qu'il compte et pèse dans le monde des affaires, dans la gouvernance publique, dans l'économie et dans la marche du Sénégal et de la sous-région. Les gérants d'esprit qui ont été posés par le MEDES et sa vitalité ont toujours été galvanisés et sont dynamisés par l'enthousiasme et l'engagement de ses membres. Dernièrement modeste personne et grâce à votre confiance et votre soutien constant, le MEDES est devenu une institution symbolisant la créativité de l'entrepreneuriat sénégal. Très bientôt, le MEDES va fêter ses 20 ans, oui, 20 ans déjà, comme si c'était hier, deux décennies d'actions, de visions d'audace, d'innovation et de réalisation de grands projets. Le MEDES est un acteur national majeur dans le leadership des valeurs sociales, sociétales, économiques, de créativité et d'innovation. A cet effet, le MEDES a toujours démontré avec succès ses dimensions citoyennes, sociales et humanitaires. Je vous en remercie et vous congratule. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, chers amis, nous avons donné la preuve qu'en ce siècle du XXIe siècle, l'entreprise se caractérise par sa fructueuse capacité productive. En conséquent, mon ambition est plus qu'un engagement. Devant vous, je m'assigne d'amples objectifs à atteindre impérativement en cette année 2020 qui commence. Ces objectifs sont la consolidation du droit d'initiative économique, le renforcement des habiletés méthodiques et métriculeuses dans le partenariat entre le secteur privé qui est le nôtre et celui de l'État. L'établissement d'une stratégie de galvanisation de l'innovation et de la capacité de production entrepreneuriale. Et enfin, l'affermissement de la force patronale du MEDES, devenue une institution incontournable qui pèse et doit continuer à peser dans la mise en œuvre de toutes les politiques publiques. C'est donc dire que 2020 sera pour le mouvement des entreprises du Sénégal l'année des grandes réalisations. Je souhaite que l'année 2020 soit une année de réussite multiple. Je formule le vœu que l'année 2020 soit l'année du MEDES comme le fût les 19 dernières années. Je souhaite que les entreprises qui le composent soient les grands bénéficiaires des projets, programmes et chantiers de l'État, des institutions nationales et internationales et des mécanismes du marché libre. Avant de conclure mes propos, je vous invite à avoir une pensée pieuse pour nos collègues et amis qui nous ont quittés et de formuler des prières pour que leur âme repose en paix et que le Tout-Puissant les accueille dans son paradis céleste. Aussi pour ceux qui sont alités, nous le souhaitons un propre rétablissement. Le mouvement des emplois du Sénégal MEDES est dans une dynamique de croissance avec notre positionnement traditionnel unique dans l'univers patronal, à savoir une organisation de réflexion stratégique, d'initiatives novatrices et de propositions. que cette année soit pour vous et vos familles respective une année de stabilité, de paix, de succès, de prospérité et de consolidation des acquis. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, que Dieu vous couvre et vous couvre. C'est pour moi chaque année un moment d'émotion et de communion entre vous, chers collègues et moi-même. Ensemble pour un MEDES conquérant, bonne et heureuse année 2020, que vive le MEDES. Je vous remercie de votre aimable et abonnante attention. Merci. Merci.